Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes produits favoris côté beauté j'ai fait plein de très très belles découvertes récemment donc je tenais à partager ça avec vous on va commencer par les favoris maquillage les premiers je vais passer assez vite parce que j'ai consacré une vidéo sur ces produits ce sont les produits de la marque Veilpour que je vous ai présenté dans une une vidéo crash test beauté de la semaine dernière, je vous la mets sur l'écran si vous l'avez loupé alors la vidéo était en collaboration avec l'e-shop beautimiste qui a donc l'exclusivité sur la revente de cette marque et le fait que j'en parle dans cette vidéo ne fait absolument pas partie de la collaboration je vous en parle parce que j'ai eu vraiment un coup de coeur pour ces produits j'ai quand même 3 favoris parmi les 5 que j'ai testé je vous parle pas du fond de teint qui est un tout petit peu trop léger en termes de couvrance à mon goût qui est très bien mais voilà qui correspond pas forcément à mes habitudes idem pour le rouge à lèvres mat qui correspond pas forcément à mes préférences en termes de maquillage mais je voulais vous parler de la poudre compacte translucide qui est géniale tous les produits dont je vous parle je les ai sur mon visage aujourd'hui puis donc je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez les voir en action fabuleuse, fine, matifié, bien, imperceptible sur la peau, très confortable, parfaite ensuite le blush pareil que je porte aujourd'hui dans la teinte smitten qui est ravissant un petit rose avec des nacres dorés à l'intérieur qui est subtil, qui est chic, qui est discret qui à la fois se remarque gros coup de coeur et alors le mascara, bon moi en termes de mascara je peux pas dire que je sois compliquée mais je n'utilise que des mascaras conventionnels waterproof et ça fait très longtemps qu'un mascara avec une bonne composition et non waterproof ne m'a pas autant convaincue, pareil je le porte sur mes cils aujourd'hui il tient la courbure pas aussi bien qu'un waterproof mais franchement c'est très 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 correct il apporte beaucoup de volume, il est bien pigmenté un noir voilà qu'on remarque j'en suis ravie voilà donc je vous conseille de vous pencher sur cette marque si vous aimez les cosmétiques avec de belles compositions mais quand même orientées luxe et mon code promo est toujours valable normalement à l'heure où vous voyez cette vidéo en tout cas je crois, si c'est le cas je vous le remets de toute façon en barre d'informations ensuite un favori très en lien avec l'actualité parce qu'avec le masque sur le visage c'est difficile de faire tenir son maquillage je voulais vous re 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 reparler parce que je crois que ça fait des centaines de fois que je vous en parle de l'anti cern double wear d'Estée Lauder qui est donc pour moi un produit que j'utilise en guise de correcteur et pas forcément en tant qu'anti cern parce que très longue tenue donc peut-être un petit peu asséchant sur le contour des yeux c'est un produit que j'adore je sais pas, j'en suis à mon 20ème, 30ème tube je sais pas, ça fait des années mais plus de 10 ans que je l'achète pour moi il n'y a pas mieux en termes de tenue en termes de couvrance, il est incroyable je ne porte pas de fond de temps en ce moment je ne mets que du correcteur sur les imperfections que j'ai et en ce moment j'en ai quand même pas mal c'est le seul qui ne se retrouve pas complètement décalqué sur mon masque lorsque je le porte au travail il est vraiment redoutable si vous avez des soucis de peau vous êtes un petit peu complexé par vos boutons cicatrices etc je vous le conseille, c'est un produit qui est fabuleux ensuite maquillage des sourcils alors comme vous le savez peut-être j'ai mes phases où j'aime bien me maquiller les sourcils puis des périodes où j'en ai absolument rien à faire en ce moment je suis à fond dedans et j'ai ressorti un produit que j'ai depuis très longtemps tellement longtemps que je crois qu'il a complètement changé de look mais je crois que le produit est vraiment le même c'est le duo de poudre à sourcils de chez Anastasia Beverly ce qui est un petit peu la papesse du maquillage des sourcils donc une marque américaine je crois que le boîtier maintenant est noir mais je suis quasiment persuadée que le produit est le même à l'intérieur vous avez deux teintes de poudre donc moi j'ai la teinte H blonde et taupe alors je ne suis pas blonde je suis blonde sur les longueurs je suis une fausse blonde chatin mais j'ai des sourcils qui sont clairs et je n'ai pas envie de les foncer donc j'opte toujours pour des produits à sourcils pour blonde voilà je l'ai acheté il y a très 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 longtemps ce produit je suis très loin d'en voir le bout avec un pinceau double embout de la même marque qui est très satisfaisant bon pour le pinceau je ne suis pas persuadée qu'il soit nécessaire d'aller vers une marque aussi coûteuse je pense que vous pouvez trouver très bien dans des marques moins chères moi j'avais acheté le duo à l'époque est-ce que ça se vendait par deux ? je ne me souviens même plus très naturel, facile à utiliser on maquille ses sourcils en arrière de temps c'est ce que je porte aujourd'hui voilà j'en suis très contente mais comme je vous disais ça c'est très aléatoire il y a des périodes où j'adore me maquiller des sourcils mais ça comme je vous disais c'est hyper aléatoire il y a des périodes où j'adore me maquiller les sourcils et puis des moments où je n'en ai plus rien à faire voilà en ce moment on est dans une phase où ça m'intéresse ensuite un produit que j'ai reçu de la part du site Bazarbio il y a quelques temps alors c'est un produit que je connais mais sous un autre aspect il s'agit des enlumineurs de la marque RMS Beauty que je vous ai déjà présenté sous forme de petits pots des petits pots en verre sablé à l'intérieur vous avez donc des enlumineurs en texture crème et la marque a lancé mais ça fait déjà un moment des palettes de 4 enlumineurs et en fait les petits pots moi je m'en sers mais j'ai pas forcément le réflexe de le laisser vraiment dans ma trousse à maquillage en revanche cette petite palette elle est dans ma trousse à maquillage depuis que je l'ai reçue et je m'en sers très 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 régulièrement pas forcément quand je porte un blush lumineux comme aujourd'hui d'ailleurs je ne porte pas ce produit sur mon visage aujourd'hui mais quand j'ai un blush plus mat ou un blush crème et que je vais rajouter un petit peu de nacre je me tourne vers elle donc vous avez 4 teintes à l'intérieur je me demande si ça n'existe pas dans plusieurs déclinaisons d'ailleurs moi c'est le mini luminizer quad donc le quad d'illuminateur éclat donc vous avez 4 teintes la teinte luminizer X, luminizer nude, champagne fizz et champagne rosé j'ai même pas vérifié si j'avais déjà l'un des 4 en pot en verre mais c'est possible en individuel bref parfait parce que vous pouvez opter pour une teinte celle-ci par exemple c'est un blanc un peu givré, argenté ici vous avez une teinte champagne mais un tout petit peu plus rosé ici clairement plus rosé et puis ça c'est une teinte plus pour l'été quand j'ai davantage de couleurs très facile à utiliser c'est beau, c'est lumineux quand on a le teint un peu terne pour renvoyer un peu la lumière je trouve ça canon c'est top voilà à avoir dans sa petite trousse à maquillage c'est hyper pratique j'en mets sur le haut des pommettes un peu sur le dessus de la lèvre supérieure parfois un petit peu sur l'arrêt du nez mais pas toujours parce que je trouve que ça peut parfois avoir l'air un petit peu artificiel mais voilà ça dépend des jours alors ensuite des favoris côté cheveux avec une marque avec laquelle j'ai accepté de collaborer il y a quelques semaines en arrière à nouveau cette vidéo ne fait pas du tout partie de la collaboration ils n'ont aucune idée que je suis en train de faire cette vidéo il s'agit de la marque Pomelo Plusco dont vous avez probablement très certainement entendu parler si vous êtes sur Instagram une marque dont on entend beaucoup parler qui fait beaucoup de collab avec les influenceurs etc ils m'avaient déjà contacté deux ou trois fois par le passé j'avais toujours refusé je sais pas, un petit peu méfiante et puis maintenant que j'ai eu une mauvaise expérience avec une marque de vêtements de sport etc bon bref j'étais un peu frileuse j'ai accepté de recevoir les produits tester ça de mon côté puis voir ce que j'en pensais c'est une amie en fait comme très souvent qui m'a parlé des produits j'avais déjà eu le cas avec une autre marque de ce style là je me souviens plus laquelle mais pareil j'avais eu à peu près le même ressenti et c'est une copine qui avait testé des produits qui m'avait dit non non mais tu devrais essayer c'est chouette bref tout ça pour dire que j'ai accepté de recevoir les produits dans un premier temps pour les tester pour voir ensuite pour des collaborations donc rémunéré sur le plus long terme ce que j'ai accepté donc tout ça ça se passe exclusivement en story sur instagram ils m'ont demandé beaucoup de contenu beaucoup beaucoup de story répétées etc bon moi j'ai réduit le rythme à une par mois parce que le matraquage tout ça ça m'intéresse pas trop et puis comme très souvent j'essaye de m'imposer la rigueur que je voudrais que les autres personnes que je suis s'imposent eux-mêmes bref voilà j'aime pas faire ce que j'aime pas voir chez les autres donc j'ai accepté d'en parler à peu près une fois par mois parenthèse fermée tout ça pour vous dire que c'est une marque qui propose des produits capillaires alors ils ont beaucoup de références des shampoings, des après shampoings, des masques etc je suis très contente de tout ce que j'ai testé vraiment mon amie avait raison mais je suis très très contente des produits que j'essaye depuis quelques semaines, quelques mois je voulais vous parler ici de trois références qui vraiment ont été un coup de coeur pour moi en premier le Vanilla Boost qui est donc un soin à base d'huile alors de l'huile de coco, de l'huile de jojoba, de l'huile d'olive etc sous forme un petit peu mi-liquide, mi-solide vous pouvez la mettre au frigo d'ailleurs pour solidifier un petit peu le produit que vous appliquez sur les longueurs et pointes et que vous laissez poser comme un bain d'huile pendant quelques dizaines de minutes en fonction de ce que vous aimez faire dans le même style que l'huile de chez Léonore Gale dont je vous ai beaucoup parlé qui est un produit clairement orienté luxe bah écoutez ce produit il est génial vraiment alors seul petit bémol c'est pas très gros ça fait 100ml moi je crois qu'en 4 ou 5 utilisations vu que j'ai les cheveux très longs ça sera fini mais vous laissez poser ça sur vos cheveux et vous faites deux bons shampoings derrière pour bien décoller l'huile et ça fait des cheveux vraiment magnifiques donc je suis très contente de ce produit ensuite ils vendent un petit accessoire comme ça alors ils n'ont rien inventé chez Pomelo parce que je pense que ça se vend dans d'autres marques c'est un truc qui vous aide à vous masser le cuir chevelu déjà quand vous vous lavez les cheveux c'est déjà très agréable et ça peut aider à mieux répartir les shampoings qui sont quand même bien formulés je vous invite si vous avez des applications comme Insee Beauty à rechercher les produits de la marque mais les compositions ne sont pas parfaites mais elles sont vraiment plutôt très bonnes et donc les shampoings de la marque sont formulés sans sulfate donc c'est vrai qu'ils moussent assez peu donc ça ça peut vous aider à bien répartir le shampoing voilà comme je vous le dis Pomelo n'a rien inventé parce que je crois que ça existe dans d'autres marques mais c'est très pratique et très agréable à utiliser et alors je crois le plus gros coup de coeur vraiment qui a été le produit dont j'attendais pas grand chose mais j'en suis ravie c'est le turban alors vous connaissez peut-être ce système pour se sécher les cheveux moi j'utilise des turbans comme ça depuis des années mais vraiment des années parce que j'ai beaucoup de cheveux parce qu'ils sont très épais vous mettez votre tête en avant vous mettez le turban sur le crâne vous enroulez vos cheveux et puis vous venez attacher la petite patte ici avec un bouton sur la nuque cette serviette elle est top alors j'ai pas mis le comparatif avec mille autres références parce que je crois que j'ai eu deux serviettes de ce type là avant celle-ci notamment une de chez Akis qui est vendue chez Sephora mais qui n'était pas donnée d'ailleurs mais alors celle-ci elle est mille fois mieux elle absorbe beaucoup plus elle est plus douce il n'y a pas d'élastique donc ça ne vient pas faire mal aux oreilles quand vous la fermez c'est un détail mais bon c'est important quand même j'en suis ravie voilà donc si vous achetez des produits sur le site Pomelo je vous invite à glisser cette petite serviette turban dans votre panier parce qu'elle est top pour la marque Pomelo un système de vente qui se passe pas mal par code promo pour faire réduire la facture donc je vous invite à me suivre sur Instagram parce que je pense que je vais avoir un code promo la prochaine fois c'est certain d'ailleurs je ne suis pas rémunérée sur le code promo si vous l'utilisez ça ne change rien pour moi mais ça fait quand même nettement diminuer le montant de la facture voilà je ne sais pas si je valide forcément ce système de fonctionnement mais les marques les startups etc se lancent pas mal sur ce créneau là maintenant je ne sais pas si je suis forcément d'accord avec tout ça mais il fonctionne beaucoup par ces systèmes de code promo proposés par des influenceurs voilà après chacun fait ce qu'il veut mais objectivement je suis très contente des produits donc voilà je voulais vous en parler ensuite les favoris côté soins du visage je vous ai fait un article complet sur cette gamme de chez Patika la gamme Défense Active Patika c'est une marque de soins française avec des produits certifiés bio avec des compositions vraiment vraiment géniales j'ai eu un très très bon contact avec la marque ils m'ont envoyé cette gamme en me proposant de collaborer avec eux j'ai réalisé un article qui est en collaboration avec eux sur mon blog que je vous mets sous la vidéo mais ils m'ont dit on veut vous tester des produits pendant un mois vraiment que cette gamme pendant un mois matin et soir pour vraiment donner votre avis complet etc donc ça fait plaisir de travailler avec des marques qui vous envoient pas les produits qui vous demandent deux jours après alors quand est-ce que tu comptes poster un truc sur Instagram non parce que on peut pas donner son avis sur un sérum une crème visage au bout de deux jours je vais pas rentrer trop dans le détail sur cette gamme parce que j'ai tout expliqué dans l'article mais c'est une gamme qui vise à renforcer les défenses de la peau j'ai eu une très 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 belle peau pendant tout le mois où j'ai testé ces produits je suis en train de les finir tranquillement j'ai fini le contour des yeux et le sérum il me reste un peu du concentré détoxifiant de nuit et un peu de la crème de jour non j'ai fini la crème de jour aussi bon bref je suis en train de les finir tranquillement parce que ça va faire deux mois que je m'en sers et on m'a fait beaucoup de compliments récemment vous en vidéo ou des gens de mon entourage sur ma peau et alors je ne pense pas que ça soit le hasard mais depuis que je me mets à utiliser d'autres choses et pourtant même de bons produits très bien formulés j'ai pas mal de soucis de peau qui sont revenus bon j'ai eu une petite période de stress aussi récemment donc ça doit venir de là mais cette gamme m'avait vraiment fait une très très belle peau donc je vous conseille cette gamme la crème visage notamment peut être déclinée en version peau sèche et en version peau normale enfin je vous invite à aller lire l'article parce que j'ai tout expliqué dedans mais une très très belle découverte et ensuite je voulais vous reparler à nouveau parce que je crois que ce n'est pas la première fois que je vous en parle c'est certain même de la gelée lactée Milky Jelly Cleanser de chez Glossier qui est un nettoyant visage qui ne mousse pas qui est top vraiment qui est doux sur la peau moi il y a un seul petit bémol pour ce produit c'est qu'il sent la rose alors une rose très agréable ça sent pas la rose qui est cocotte ou la rose un peu personne âgée c'est une rose très douce très fraîche mais c'est pas une odeur que j'adore par dessus tout mais la texture du produit l'efficacité le confort au niveau de l'application topissime voilà donc je vous conseille ce produit de chez Glossier et j'embrerai tout de suite avec les favoris côté soin du corps Glossier a sorti récemment deux produits de sa gamme Body Hero qui est une gamme que j'adore à la base la gamme est composée d'une huile de douche pareil que j'ai acheté déjà plein de fois et d'une crème pour le corps et ils ont sorti avec donc la même senteur qui est cette odeur de fleur d'oranger qui est absolument démentielle l'huile en brume touchée sec et le... je ne sais pas comment il s'appelle le pain exfoliant ou le savon exfoliant alors j'ai un peu hésité à vous en parler parce que j'ai reçu ces produits la semaine dernière donc ça fait une semaine que je m'en sers mais je suis tellement conquise que je ne peux pas attendre deux mois encore avant de vous en parler l'huile vous voyez je ne m'en suis vraiment pas beaucoup servi peut-être une fois ou deux maximum c'est pas forcément une huile vraiment sèche c'est pas une huile complètement grasse non plus c'est un petit peu entre les deux hyper agréable à utiliser l'odeur est dingue et l'odeur reste sur la peau mais c'est pas trop entêtant vous pouvez vous parfumer dessus il n'y a pas de soucis le pain exfoliant moi j'ai fait partie des fans du... je n'arriverai jamais à me souvenir de son nom du savon exfoliant de chez Lush que j'ai acheté et racheté quand j'étais étudiante j'avais une boutique Lush pas très loin de chez moi à Lyon et je suis contente que Glossier se lance sur ce créneau là parce que c'est hyper pratique à utiliser donc c'est un savon avec des particules exfoliantes qui sont quand même assez abrasives hyper pratique pour se gommer le corps sous la douche ça sent exactement la même odeur que le reste de la gamme Body Hero donc une fleur d'oranger hyper fraîche on dirait une odeur de bébé c'est vraiment un délice voilà si vous aimez les produits Glossiers si vous aimez la gamme Body Hero et surtout si vous aimez la fleur d'oranger vous ne pouvez pas passer à côté de ces produits parce qu'ils sont vraiment vraiment incroyables et ça parfume toute ma douche le savon exfoliant parfume vraiment toute la salle de bain c'est top et ensuite vous avez été nombreuses à me demander un retour sur le Déo Balm de chez Energy Free à nouveau décidément je suis en collaboration avec la marque Energy Free sur plusieurs mois si je vous parle vraiment de tous ces produits qui ont fait partie de collaboration dans cette vidéo favoris c'est parce que je ne fais des collaborations qu'avec des marques que j'aime profondément et des produits que j'adore donc il ne faut pas y voir de la publicité cachée à nouveau Energy Free n'est pas du tout au courant que je fais cette vidéo alors ce déodorant génial il a une composition qui est très similaire vraiment très très similaire au déodorant de chez Schmitt dont je vous ai déjà parlé quelques mois en arrière donc c'est un déodorant naturel avec 100% d'ingrédients d'origine naturelle qui existe en trois parfums je n'ai pas réussi à les retrouver Aloe Vera le troisième je ne me souviens pas et Fleur d'oranger bien sûr c'est celui par lequel j'ai commencé génial déjà le packaging 100% carton le bouchon le tube il vous suffit de pousser sur le bas pour faire remonter le produit la texture est un petit peu solide au même titre que le stick de chez Schmitt c'est peut-être un tout petit peu plus facile à réchauffer et à appliquer sur la peau et puis au niveau de l'utilisation c'est vrai que quand vous appuyez le stick re-rentre dans le tube en carton donc il faut garder son dos en dessous mais en réalité c'est vraiment pas très très compliqué à utiliser au niveau de l'efficacité j'ai aucun souci seule petite remarque je ne l'ai pas utilisé en plein été j'ai commencé à m'en servir là il y a quelques semaines donc à voir l'été prochain avec de très fortes chaleurs mais sinon j'en suis hyper contente donc la marque Energy Fruit je vous mettrai les points de vente en barre d'infos parce que c'est une marque qu'on trouve en grande distribution avec de belles compositions c'est certifié bio c'est fabriqué en France à nouveau voilà des belles valeurs et puis ça coûte pas cher vraiment les produits coûtent quelques euros donc hyper hyper excessif par rapport à la marque Schmitz notamment qui est quand même pas donné voilà je vous conseille vraiment ce déodorant si vous le croisez en magasin parce que je le trouve top et je regarde si j'ai un oublié mais je crois que c'est bon donc voilà j'espère que tout ça vous plaît si vous avez des questions comme d'habitude je vous laisse me poser tout ça en commentaire et je vous répondrai avec plaisir et puis je vous embrasse courage pour cette période qui est pas simple je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada